Je suis exclu de l'appareil du parti, c'est la preuve que les militants sont là, le FFS est dans la rue. C'est-à-dire qu'on a compris maintenant qu'il fallait déstructurer le FFS pour en faire un appareil parce que le rôle du FFS dans cette révolution a gêné énormément le pouvoir. Donc il fallait l'utiliser pour légitimer ce pouvoir illégitime du coup, il fallait enlever toutes les voies qui étaient pour la révolution, qui étaient pour le projet du FFS, c'est-à-dire aller vers, construire un état de droit, un état d'institution, un état de justice sociale, un état où l'armée aura un seul rôle qui consiste à préserver le pays, pas à faire de la politique. Donc mon exclusion ou ma suspension n'est qu'une réponse à ma fidélité au sein du Hérac, à mon engagement. Donc tout le monde a compris maintenant que l'appareil et ceux qui sont au FFS ont une mission qui est en porte-à-faux avec la mission du Hérac, qui consiste à faire partir ce régime et à instaurer une période de transition, pouvant préparer une constituante qui pourrait asseoir les bases d'un état de droit. Donc demain, il y aura un conseil national qui va décider sur la participation ou la non-participation du FFS. Nous pensons tous qu'ils vont aller vers la participation pour sauver le régime. Nous, on est dans la rue pour sauver l'Algérie. Donc je pense que le FFS de Hussinay Trimed, le FFS des martyrs de 1963, le FFS des militants est dans la rue. Il n'est pas dans les salons, il n'est pas dans la magouille, il n'est pas dans le compromis. Nous sommes là à dire à ce pouvoir, vous pouvez acheter tout le monde. Vous pouvez acheter les partis, vous pouvez acheter les appareils, mais vous ne pouvez pas acheter les hommes, vous ne pouvez pas acheter le militant, vous ne pouvez pas acheter les convictions. Il y a un principe, il faut se battre pour une Algérie unie, arrêtant de spéculer sur religion et séparatisme ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est des slogans qui utilisent le pouvoir pour séparer le Hérac. Le peuple est resté uni, il a un seul objectif, c'est de construire un état sans ce régime qui n'a que trop sévi en Algérie. Donc pour ma suspension, je ne suis qu'une goutte dans l'océan. Ma suspension ne compte pas, les personnes ne comptent plus au sein d'une révolution. Il faut que tout le monde sache que le pouvoir et quelques parties ont misé sur la mort du Hérac. C'est pour ça qu'ils ont tous marché dans le calendrier et l'agenda du pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils essayent de maintenir le 12 juin, ils essayent de maintenir les élections législatives, parce que Thébaud est en train de faire la même chose que Bouteflé. Il a besoin d'une assise populaire, il a besoin d'une légitimité qu'il veut se faire à travers les institutions qu'il va installer lui-même. Donc avec une constitution qui lui donne un plein pouvoir, à quoi va lui servir une assemblée qui ne sera composée que de ses alliés. Et ce qui est dramatique, ce qui est irrecevable, ni politiquement, ni moralement, c'est qu'ils appellent et qu'ils donnent l'ordre à tous les services de Wilaya, les dragues, tout le monde est sommé de mettre l'argent public à la disposition des jeunes candidats indépendants. Ils vont faire leur campagne avec l'argent du peuple, alors que le peuple peine à rassembler les deux bouts, ils peinent à retirer de l'argent des postes, ils peinent à s'offrir un repas décent, ils peinent à ne pas penser au mois de carême qui arrive, ils peinent à aller s'offrir une vie décente. Et là, le président offre l'argent public à des jeunes. Ça s'appelle de l'enseige politique, ça s'appelle de la corruption politique. C'est indécent, c'est immoral, c'est irrecevable. Cette semaine a été marquée par des arrestations, des interpellations. Elle a été marquée par l'interpellation de Khabi Ihsan, qui continue à être une provocation, une violation de la constitution, de leur propre constitution. Khabi Ihsan a été convoqué pour un article qu'il avait écrit sur son blog concernant le rôle de Rashad dans les marches. Ce n'était qu'une contribution. Il a été convoqué à Bebjtid, ensuite renvoyé au tribunal de Sidi Mohamed. Le procureur du tribunal a refusé de lui faire une présentation parce qu'il n'y a pas de délit de presse. Et c'est très grave que Bebjimar dépose plainte contre un journaliste pour un article de loi. Ça c'est une violation, c'est une intimidation, c'est une provocation. Donc arrêtons. Cette semaine a été marquée aussi par le procès de Saïd Jabl Khair, le procès de la pensée contre l'obscurantisme, le procès de l'intelligence, de la réflexion, de l'ouverture d'esprit contre l'étroitesse de l'esprit. On a encore ouvert la porte vers les démons qui ont traumatisé l'Algérie. Nous on dit, il y a un seul objectif. Vous pouvez utiliser vos démons, vous pouvez utiliser vos anciens dossiers, vous pouvez réouvrir ce que vous voulez. Nous le peuple, le peuple est uni autour d'un seul objectif. Aller vers une deuxième république, installer et exiger une période de transition où le pouvoir actuel partira doucement, sans dégâts, sans effusion de sang. Nous demandons cette période de transition. On appelle à une conférence nationale qui va mettre les mécanismes de cette période de transition pour aller vers une assemblée constituante qui mettra en place, enfin, depuis l'indépendance, la véritable constitution qui représente le peuple algérien. Nous ne pouvons pas aller dans les élections du pouvoir avec une constitution du pouvoir qui concentre tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, notamment le président, qui est uniquement la façade civile d'un régime militaire. Donc, arrêtons, et ma suspension, je reviens dessus, est un trophée qui m'a honorée pour mon engagement envers mon peuple et dans la révolution. Et merci. Merci.